Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous ne sortez pas trop dehors, moi perso le confinement me manque. Ça sera sûrement la seule période où regarder des animés confinés chez soi, été bien vu par la société. Mais comme on n'est pas là pour ressasser le passé, on va direct entrer dans le vif du sujet. Car aujourd'hui on va parler de Gate, ou de son titre original, Ghetto. Bon là j'avoue c'était pas difficile, c'est un animé sur Netflix également, et allez savoir pourquoi, ça fait le troisième animé Netflix que j'aborde cette semaine. Donc Netflix, si vous m'écoutez, j'attends toujours le chèque. Bref, nouvelle vidéo se veut, que je vais commencer par présenter l'animé, ensuite parler de ses bons, ainsi que de ses mauvais aspects. Et enfin, vers la fin de la vidéo, aborder le cas de la suite de l'oeuvre en animé, en manga, ou même en light novel. Mais avant de commencer, sache que si l'intégralité de la vidéo te plaît ou t'a aidé, tu peux bien sûr mettre un like, et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de simplement me soutenir si vous le voulez. Bon, je vous ai assez fait patienter, donc lançons la nouvelle intro, ou l'ancienne si je me fais b***er par les droits d'auteur. GATE est un shonen qui a pour genre action, fantasy, comédie et science fiction. L'oeuvre a fait ses débuts en light novel en 2010 par l'auteur Takumi Yanai, et s'est ensuite terminé en 2015 avec un total de 10 volumes sur la première édition, et un total de 20 sur la deuxième. La série a ensuite poursu sa route en manga à partir de 2011, celui-ci est publié en France par les éditions Ototo, et continue toujours aujourd'hui sa parution pour comptabiliser 13 tomes à l'heure actuelle. Et finalement arrive l'adaptation animée fait par les studios Unpictures, et licenciée en France par Wakanime et Netflix, et comprend deux saisons de 12 épisodes, sauf que Netflix ont encore assemblé le tout en une seule saison. Mais il en existe bien deux, une sortie en 2015 et l'autre en 2016. Donc la suite, c'est la saison 3, et non la 2. Bon, au moins ça s'est fixé. GATE nous fait suivre l'histoire de Yoji Itami, un homme de 33 ans divorcé qui travaille dans l'armée de terre du Japon, où il y est justement sous-lieutenant. Mais il a une passion bien cachée, une passion pour laquelle il est capable de tout abandonner. Il est en fait secrètement un otaku pur et dur. Il a plein de posters de séries chez lui, collectionne les fanzines, et travaille uniquement pour alimenter cette même passion. Donc, un beau jour de samedi à 11h30, oui c'est précis, il se trouva être en route pour aller à une de ses conventions préférées qui ne se déroulent que deux fois par an. Mais en parallèle, vers 11h40, se trame des choses étranges en centre-ville. Et pile à 11h50, une étrange entrée rappelant les temples grecs se matérialise dans le centre-ville. Et avant même que des réactions se fassent entendre, des hommes chevauchant des dragons et des orques armés sortent subitement dans la grande porte, et attaquent la population présente sur les lieux. Et toujours en parallèle, Itami lui vit sa plus belle vie, jusqu'à ce qu'il réalise lui-même la situation. Et il s'est dit que si ça continue comme ça, bah la convention sera annulée. Donc pris d'un élan de courage, il accourra partout dans la ville pour sauver le plus de gens possible, et aider les forces de l'ordre à maîtriser la situation. Qui s'avérera vraiment compliqué, mais des chevaliers en armure d'acier contre des fusils de l'armée, on sait très bien qui gagne. Ainsi, après plusieurs heures, la catastrophe s'est terminée, la convention a été annulée, et la porte est toujours là. Mais notre héros du jour s'est vu promu au rang de lieutenant, pour son acte héroïque tout le long du désastre. Et sur le plan politique, les débats ont été de mise, et finalement le gouvernement conclut que détruire la porte n'était pas une solution. Et ont déclaré que celle-ci faisait alors partie intégrante du Japon. Leur projet maintenant d'investir la porte pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et pour ce faire, c'est là que notre personnage principal intervient, ils vont faire traverser la porte par des troupes de militaires, Itami en faisant partie. Et c'est donc ainsi que l'intrigue va commencer, avec Itami qui découvre le monde fantastique derrière la porte, et qui se fera par la suite de nouveaux alliés qui ressemblent beaucoup à ces personnages de série. Dans un plus grand plan, les conflits s'amorceront entre le royaume de cet univers merveilleux, et le gouvernement de notre monde actuel. Et Itami entre tout ça qui va continuer d'explorer ce monde tout en faisant office de diplomate. Pour faire court, ça sera très kiffant, mais on va voir ça légèrement en profondeur. Ce qui est bien avec cette série, c'est que votre dose d'action quotidienne sera amplement remplie par cet animé. Les raids sur les châteaux, ou encore les batailles terrestres entre l'armée et les chevaliers, se verront être riches en animation et en sang. Et puis, ça peut paraître bizarre, mais il est très kiffant de voir un camp totalement dominer l'autre. Les combats sont en fait un perpétuel power-up de shonen. Niveau de l'intrigue, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de réel objectif. On ne sait pas vraiment où on va, du moins jusqu'à ce que ce soit l'intrigue elle-même qui tente une perche. La domination perpétuelle du gouvernement également peut s'avérer redondante pour certains. C'est aussi pour ça que ça fait plus d'effet quand c'est le fantastique qui l'emporte. Eux qui se font presque tout le temps dominer. Et ça, c'est quelque chose que la série maîtrise plutôt bien. Après, ne vous attendez pas à une innovation de malade, car tous les stéréotypes sont présents. Surtout au niveau du casting féminin. Il y a la timide, la moins timide mais chiante, la... je sais pas c'est qui. Et la typique loli de 16 ans qui en a en fait plus de 900. Ça, je l'ai pas inventé par contre. Mais ce que je peux souligner également, et là c'est plus le cas de l'oeuvre originale, c'est que le monde est vraiment bien construit de A à Z. Ils ont leur propre religion, leur propre population avec des races diverses et variées. Et moi je pense que le plus important pour créer un univers singulier est le lore. L'histoire qu'il y a derrière tel personnage, lieu ou événement. Ce sont des informations supplémentaires dont on pourrait se passer, mais qui ajoutent de la profondeur au scénario. En bref, Gate est une plutôt bonne série à regarder. Le tout est d'adhérer au thème et à l'ambiance. Mais maintenant la série doit terminer quand est-il de la suite ? Avant de commencer, il va falloir mettre certaines choses au clair. Car l'anime est assez différent des formats source comme le light novel ou le manga. Par exemple, la première saison de l'anime adapte parfaitement le volume 1 et 2 du light novel. Bien qu'ils ont roché un peu, mais ça va. Mais la deuxième saison, elle, a adapté du volume 3 à 6 du light novel. Mais cette fois en plus de rocher, ils ont omis beaucoup de choses, changé certaines, ou carrément ont enlevé des événements sans chercher à comprendre. En gros, c'est à partir de la deuxième saison que l'anime s'éloigne au fur et à mesure de la trame scénaristique originale. Donc pour ceux qui veulent reprendre un manga là où l'anime s'est arrêté, je vous conseillerais de reprendre au début du manga ou du light novel. Car l'anime ne fait que survoler les grandes lignes sans presque rien développer ou approfondir. Mais si vous êtes un homme d'affaires très occupé et que survoler les grandes lignes n'est pas un problème pour vous, vous pouvez alors essayer de reprendre le tome 7 du manga ou chapitre 43 en scan. Quant à l'anime, ben comme j'ai précisé ultérieurement, niveau de l'adaptation, c'est galère. Bien que la série adapte jusqu'au volume 6 du light novel, il en reste du coup 6 qui ne sont pas adaptés. Mais principalement, ceux-ci racontent des histoires hors série, simplement basées sur le passé du casting féminin. Mais pire encore, c'est à se demander comment ils vont réussir à faire le lien entre l'adaptation chaotique de l'anime et la suite. C'est une question dont je n'en ai moi-même pas la réponse. Mais on peut bien sûr faire un point sur la probabilité d'une suite. Tout d'abord en regardant les chiffres des ventes, qui sont ici très comparables aux chiffres de la saison 2 de Overlord, série qui elle a reçu une suite. Et niveau de la popularité, c'est mort, l'anime est limite tombé aux oubliettes. Donc en gros, ce qui est certain, c'est que l'anime a marché. Mais avec le temps, la popularité s'estompe et en même temps, l'adaptation de ce format est trop dure à rattraper. Si je devais être bref, la saison 3 de Gate est plus que pas probable. Je vous recommanderais bien sûr de lire le manga si l'oeuvre vous tient vraiment à coeur. Mais comme d'habitude, si toute information venait apparaître, même si je vous mets pas des étoiles dans les yeux, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.